L'hibiscus. Une belle floraison estivale. L'hibiscus est une plante facile à vivre qui offre une très belle floraison tout l'été. La forme spectaculaire de ces fleurs et leur couleur chatoyante, rose, rouge, blanc, mauve, bleu, égais jardin et balcon d'une touche d'exotisme. Cette plante peut être utilisée en massif ou pour former une aie fleurie. Une grande famille de fleurs. Le genre des hibiscus compte plus de 30 000 variétés de plantes à fleurs annuelles ou vivaces. Il appartient à la famille des malvacées, comme les mauves. L'hibiscus est un arbuste pouvant atteindre 5 mètres de hauteur et dont les fleurs, unies ou bicolores, s'épanouissent de mars à octobre. Certains cultivars peuvent même fleurir toute l'année. Les principales variétés. Le genre des hibiscus comprend plus de 200 espèces. Deux variétés peuvent être cultivées en Europe sous un climat tempéré. L'hibiscus rosaciniensis, rose de Chine, et l'hibiscus syriacus. L'hibiscus rosaciniensis, aussi appelé « fleur des belles dames », ne supportent pas les températures inférieures à 5 degrés Celsius. L'hibiscus syriacus ou Altea a pour avantage de garder ses feuilles en permanence et de fleurir tout l'été. Cette variété est rustique jusqu'à moins 15 degrés Celsius suite à de nombreuses hybridations. On trouve aujourd'hui des fleurs blanches, roses, rouges, bleus ou bicolores. Bon à savoir l'hibiscus syriacus possède de nombreuses appellations populaires. Altea, guimauve en arbre, mauve en arbre ou ketemi des jardins. Tous ces noms désignent une forme arbustive d'hibiscus qui s'épanouit sous nos latitudes et illumine l'été de ses fleurs aux multiples coloris. Conseil de culture. En général, les hibiscus apprécient une exposition au soleil et une terre fertile et bien drainée. La meilleure période de plantation et de rempotage est l'automne. L'hibiscus doit être arrosé tous les jours si la température dépasse 28 degrés Celsius, mais son pot ne doit pas tremper dans l'eau. Par ailleurs, il faut éviter d'exposer cette plante à des courants d'air froid. Il est recommandé de raccourcir régulièrement les tiges après la floraison, car la taille permet d'obtenir une meilleure floraison. Cette plante est sensible aux pucerons, aux araignées et à la cochenille. Une astuce contre les pucerons noirs consiste à planter de la soja officinale à côté de l'hibiscus. Méthode de multiplication. Les hibiscus se multiplient par semis ou par bouturage en hiver. L'hibiscus syriacus se reproduit très facilement par semis mais son bouturage est assez difficile. Au contraire, il est facile de bouturer les rosacinensis. Après avoir coupé en biseau une extrémité de tiges sans fleurs, sous un œil, on y laisse deux ou trois paires de feuilles et on la plante dans un substrat humide et léger, sous serre, avec un bon éclairage. Des racines apparaissent généralement au bout d'un mois. Anecdote sur l'hibiscus. L'hibiscus, dont le nom vient du grec ancien hibiscus, signifiant « guimauve », est connu et cultivé depuis la plus haute antiquité. Cette plante était cultivée en Égypte et en Asie du Sud-Est comme plante ornementale, mais aussi pour ses fruits comestibles. Cette fleur a des vertus médicinales. Elle était autrefois utilisée pour calmer la toux et guérir les angines. L'hibiscus syriacus est la fleur nationale de la Corée du Sud. Son nom en coréen, Mugunboa, signifie « fleur d'éternité ».